Alors on va commencer par des choses qui finalement sont assez simples mais il y a quelques concepts et contextes qui sont important à définir Alors en fait vous savez bien sûr le pneumothorax c'est la présence d'air dans la cavité pleural La pleurésie c'est la présence de liquide dans la cavité pleural quel que soit l'origine L'hydropneumothorax ce sont les deux L'hémothorax, et ça ce sera important, on va le redéfinir à plusieurs reprises c'est la présence de sang dans le liquide pleural Et là il y aura une notion qui est très importante il ne faut pas confondre une pleurésie hémorragique et un hémothorax La pleurésie hémorragique c'est une pleurésie avec du liquide et puis il y a un petit peu de sang qui s'accumule alors que l'hémothorax c'est un saignement qui fait que le liquide se remplit de sang donc il faut en urgence savoir ce qui se passe alors qu'une pleurésie hémorragique, la grande majorité des cas c'est un cancer et des métastases pleurales donc l'orientation diagnostic et la prise en charge est totalement différente En fin, l'ampiem, c'est la présence de pus et de pus macroscopiques dans la cavité pleurales et il ne faut pas, l'ampiem n'est pas une pleurésie toutes les pleurésies infectieuses du moins ne sont pas de l'ampiem l'ampiem c'est vraiment du pus macroscopique dans la cavité pleurale Alors on va commencer par la semiologie des pleurésie Alors les signes fonctionnels et les signes cliniques de la pleurésie ceux qui sont les plus habituels c'est avant tout l'essoufflement Et donc il va falloir toujours être très précis sur la façon dont s'installent les signes qui vont changer complètement les choses Est-ce que ça s'install brutalement, progressivement, sur combien de temps quelle est l'intensité Tous ces éléments vont être fondamentaux pour orienter les choses L'autre signe important des pleurésies c'est la douleur Mais en fait la douleur elle est surtout associée aux pleurésies exudatives En fait elle est lateralisée du côté atteint Et il faut toujours bien se souvenir qu'elle a cette particularité de pouvoir irradier à l'épaule voire d'être uniquement au niveau de l'épaule L'autre chose elle peut être essentiellement avec une diffusion abdominale Et ce n'est pas rare que les gens qui ont une maladie pleural aiguë soient explorés d'abord comme s'ils avaient une colique néphritique parce qu'il y a une douleur postérieure très basse, très intense et les gens vont explorer le rein alors que c'est bel et bien une pleurésie qui est responsable de ces signes Le troisième signe qui peut être un signe de pleurésie c'est la toux Elle est souvent sèche, sans expectoration Et bien sûr, comme dans tout interrogatoire et tout examen on va s'intéresser aux signes généraux Y a-t-il de la fièvre ? Y a-t-il une altération d'état général ? Une fatigue ? Une perte de poids ? Y a-t-il des signes d'une autre maladie qui s'installerait ? Et quand il y a un examen, il faut toujours l'inspection, la percussion, la palpation, l'auscultation Et quand il y a un examen, il faut toujours commencer par l'inspection Il faut garder le patient respiré, torse nu Et on peut voir une diminution de l'ampliation thoracique À la percussion, on a une matité Cependant, soyez très prudent avec ce qu'on a dit au cours précédent Vous ne pouvez pas faire la différence entre une matité d'une pleurésie et la matité d'un foie ou d'une rat Et donc, vous ne pouvez pas savoir si cette matité est liée à une pleurésie qui s'installe ou à une surélévation de la coupole diaphragmatique Et vous avez vu sur le premier cours que les organes abdominaux occupent déjà une grande partie du thorax Donc, si vous avez par exemple une pleurésie infectieuse qui, on le sait, rétracte l'himi thorax Vous pouvez avoir la coupole diaphragmatique qui remonte Et vous croyez que c'est une pleurésie Alors que finalement, vous êtes en train de percuter au niveau de la matité hépatique qui est remontée Par exemple, dans un trou axillaire de manière très haute Et vous avez vu sur ce qu'il y a une pleurésie ou une pleurésie qui est remontée trop haut Donc, la matité, ça veut juste dire qu'il n'y a plus d'air là où vous percuter Ça ne veut pas dire qu'il y a une pleurésie Ça peut être une pleurésie ou un organe sous-jacent qui remontée trop haut Et donc, quand on a l'air, on peut compter si c'est une pleurésie ou une pleurésie qui est remontée trop haut C'est-à-dire qu'il y a une pleurésie ou une pleurésie qui est remontée trop haut C'est un signe que l'on a quand même pas très souvent dans les pleurésies plus importantes Donc, n'oubliez pas, l'examen physique est fondamental Il va surtout chercher les autres signes, les signes de détresse respiratoire et tout ça Mais la matité, les signes auscultatoires ne sont pas spécifiques de la pleurésie Et dans ce genre-là, on sait que ce genre-là est très important Et c'est l'intérêt des gens Tuy nhiên, on a besoin d'aider C'est-à-dire que ce genre-là, on doit s'assurer que ce genre-là n'est pas toujours C'est-à-dire que ce genre-là n'est pas toujours C'est-à-dire que ce genre-là n'est pas toujours C'est-à-dire que ce genre-là n'est pas toujours Comme d'habitude, dès que nous avons une pathologie qui touche le thorax Et qui touche le poumon en particulier Il faut s'attacher à rechercher les signes de mauvaise tolérance Les signes de détresse respiratoire Avec une polypnée, le tirage, la cyanose Les troubles du rythme cardiaque et la tachycardie Et tous ces éléments-là, s'il y a un signe de détresse respiratoire Il y a une urgence à évacuer la pleure, à faire le diagnostic et à évacuer la pleure Trong tất cả trường hợp khó thở Nói chung, đặc biệt là những trường hợp Của bệnh lý lông ngược hay bệnh lý của phổ Chúng ta đều cần phải xác định những dấu hiệu cảnh báo Dấu hiệu nặng của bệnh nhân Là những dấu hiệu siêu hấp Như là bệnh nhân thở nhanh Có co kéo cơ liên xuyền Bệnh nhân tím tái Bệnh nhân bị rối loạn về thuyết động Rối loạn bị tim Và những thuyết ác thụt Thì đây là những trường hợp Nếu có tranh dịch bằng phổ Thì có chỉ định trọc tháo dịch tất cứu Và một hình ảnh trang dịch bằng phổ Đó là hình ảnh mà chúng ta có thể Phát hiện rất rõ Phát hiện x-quang Ở đây chúng ta lưu ý là chụp x-quang ngực Tư thế đứng Tư thế đứng Tư thế đứng Trong hiệu nặng này chúng ta thấy rằng Alors vous pouvez avoir un épargement de la grande cavité qui donne un poumon blanc? Et toujours la question que l'on a quand on voit une telle image, c'est savoir, est-ce que c'est une pleurésie ou est-ce que c'est une atteinte au niveau du poumon lui-même? Trong trường hợp này, tu hỏi chúng ta cần phải đặt ra đầu tiên, đây là một trường hợp mà có tràn dịch bằng phổi, hay là một trường hợp mà có tổn thương trong lòng đường dưỡng khí. Et donc vous savez que pour faire la différence, vous regardez la déviation médiastinale. Si vous avez une opacité de tous les mitorax avec un refoulement du médiastin, ça veut dire que c'est un processus qui occupe du volume, et donc c'est plutôt une pleurésie qui va refouler. Alors que si vous avez une opacité avec une rétraction du médiastin vers l'opacité, c'est une perte de volume, et donc c'est plutôt une attelectase. Et donc, c'est un processus qui va refouler. Cependant là encore, ce sont des signes radiologiques qui ne sont pas spécifiques, c'est-à-dire que dans cette image-là, vous pouvez aussi tout à fait avoir une volumineuse tumeur émitoracique qui refoule le poumon avec peu ou pas de liquide. Et ici, avec la telectase, vous pouvez quand même avoir du liquide pleural qui s'est accumulé, qui peut s'infecter, qui peut être un problème par lui-même, malgré le fait qu'il y ait une rétraction de l'hémitorax. Donc, l'opacité de tonalité hydrique dense de la pleurésie ne peut pas être différenciée d'une opacité tissulaire. Alors, on peut avouer, d'emblée sur une radiographie thoracique des signes qui disent que la pleurésie est compliquée et qu'elle s'est enquistée. L'enquistement, c'est que vous avez une poche pleurale qui va être suspendue avec le liquide qui ne va pas s'écouler partout dans la cavité de manière libre, mais qui va être retenue parce que vous avez une symphyse pleurale qui s'est mis autour à cause de l'importance de l'inflammation. Alors, vous voyez sur cet exemple, c'est une poche pleurale postérieure parce qu'elle n'efface pas le bord du cœur et elle continue en arrière du cœur. Donc ça, c'est une poche postérieure. Et bien sûr, vous avez repéré qu'il y avait, de l'autre côté, une pleurésie de petite abondance parce que le cul-de-sac n'est pas libre. Il est obtu ici avec un angle et une petite ligne de la moise. Alors, voilà un exemple de tout ce que l'on peut voir comme pleurésie enquistée avec, comme on l'a vu tout à l'heure sur la diapo d'avant, une poche qui est suspendue, mais vous pouvez avoir une pleurésie qui reste juste localisée au sommet, paramédiastinale. Ce qui est parfois plus difficile, ou sous-pulmonaire, on va aller voir, ce qui est parfois plus difficile, c'est ces opacités qui paraissent arrondies qui sont en fait des poches intracissurales, que ce soit dans la petite cissure ou dans la grande cissure comme ça. et même, dans la petite cissure, on peut faire une petite cissure pour la petite cissure, c'est-à-dire qu'on peut faire un peu plus impacto. Alors, le problème particulier de la pleurésie sous-pulmonaire, ça peut être un peu difficile à voir, mais vous voyez ici, vous avez la petite ligne de dam oiseau, la petite ligne bordant du moins. Par contre, normalement, la distance entre la poche aér gastrique et le bas du pouron fait moins de 1 cm et vous avez une augmentation de cette distance qui signifie qu'il y a une pleurésie sous pulmonaire. De l'autre côté, à droite, vous avez ici la coupole et en fait vous voyez cette image comme un ménisque un petit peu incurvé vers le haut comme ça qui est une pleurésie que vous voyez derrière la coupole qui est donc en faveur d'une pleurésie sous pulmonaire. Donc vous ne savez pas jusqu'à quel point cette image-là c'est la coupole ou c'est du liquide avec le foie qui est «vous ne savez pas où » parce que c'est la même tonalité. Ở phía bên phải, chúng ta sẽ tìm kiếm cái đường viền phía sau vòng hoành. Chúng ta nhận thấy ở đây là góc xuyền hoành cũng có thể bị mờ đi. Tuy nhiên, chúng ta sẽ nhìn thấy cái đường phía sau, cái đường cong và cái bề lõm nó quay lên trên. Thì chúng ta tìm kiếm cái đường viền phía sau của vòng hoành. Trường hợp này, chúng ta mặc dù vẫn thấy cái vòng hoành phía trước vẫn còn rõ, tuy nhiên là phía sau thì chúng ta sẽ tìm kiếm cái đường. Thì chúng ta sẽ tìm kiếm cái đường phía sau. Thì chúng ta sẽ tìm kiếm cái đường phía sau. Thì chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh mà nó mờ làn tỏa của cả cái phố bên tổn thương. Tuy nhiên thì hình ảnh này chúng ta vẫn có thể nhìn thấy cái cấu trúc của phố ở hình ảnh mờ đó. Tuy nhiên thì so với các cái phố bên đối diện thì phố bên này nó mờ hơn hoàn toàn. Là, en plus, sur cette image, vous voyez ici la ligne supérieure du poumau avec un petit pneumothorax apical. C'était un hydropneumothorax. Mais vous voyez que c'est très difficile de voir dans cette grisaille s'il y a du liquide et quelle est l'abondance du liquide. Sur une radio couchée, c'est toujours très difficile. Alors, voilà une autre image. Y a-t-il une pleurésie ou pas ? Vous avez une opacité dense de tonalité hydrique, périphérique. Est-ce que c'est une pleurésie ? Cái trường hợp này, chúng ta thấy rằng có một cái đám mờ cũng có cái đáy của phố thì chúng ta thấy có cái trang dịch mờ phố hay không. Donc, en effet, ce n'est pas une pleurésie parce que, d'une part, vous n'avez pas la ligne bordante. C'est une ligne qui est plutôt horizontale. Et surtout, vous avez repéré ici que vous avez du broncogramme aérique. Et cette opacité périphérique dense est un syndrome alveolaire. Ở đây, c'est une réponse qu'il n'y a pas de trang dịch mờ phố. C'est-ce que nous n'avons pas de trang dịch mờ phố. C'est-ce que nous n'avons pas de trang dịch mờ phố. Et ce n'est-ce que nous n'avons pas de trang dịch mờ phố. Donc, voilà le scanner correspondant. Et vous avez uniquement un syndrome alveolaire, le broncogramme aérique qui va avec. Et ce n'est-ce que nous n'avons pas de trang dịch mờ phố. Vous avez un cul-de-sac qui reste plutôt aigu mais vous avez cette opacité qui est dense. Et en fait, vous ne pouvez pas savoir sur cette radio si c'est le foie qui est remonté sur une paralysie phrenique ou une éventration ou si c'est autre chose. Et dans le cas présent, vous voyez, c'était une tumeur pleural, un fibrome solitaire de la plèvre qui est une tonalité hydrique, tissulaire et qui occupait toute cette zone de la base du poumon, du thorax. À ce cas, n'est-ce que nous regardons à des taux de l'esquan, nous avons vu qu'il y a des taux de l'esquan. C'est-ce que nous avons vu qu'il y a des taux de l'esquan. qui est plus haut dans les taux de l'esquan. Et dans le cas présent, il y a des taux de l'esquan. Et dans le cas présent, il y a des taux de l'esquan. Alors un des points qui est régulièrement noté sur les comptes rendus de radio, c'est de dire quelle est l'abondance de la pleurésie. Et on détermine souvent une faible moyenne et grande abondance quand on décrit une radiographie thoracique d'une pleurésie. Cependant, ces trois mots faible, moyenne ou grande n'ont strictement aucune valeur. Ils sont extrêmement variables selon l'opérateur et selon en fait l'angoisse et le stress de l'opérateur. Des gens vont considérer que c'est une grande abondance là où il y a que quelques dizaines de millilitres et d'autres vont considérer que ce n'est pas très important alors que la moitié du thorac s'est atteint. Donc juste dire faible, moyenne ou grande n'a finalement aucune valeur. Alors, pour pouvoir essayer de faire un petit peu plus de choses. La première chose c'est que sur une radio de face est-ce qu'on peut estimer le volume ? On sait qu'il y a un émoussement du cul-de-sac sur une radio de profil dès qu'il y a au moins il faut au minimum 50 millilitres. Mais sur une radio de face vous avez un émoussement du cul-de-sac en périphérique quand il y a au moins 200 millilitres de liquide. Et enfin, vous avez un effacement de la coupole diaphragmatique quand vous avez au moins 500 millilitres de liquide. Alors, l'autre évaluation qui est intéressante je vous donne cet article-là parce qu'il paraît très facilement reproductible. Bien sûr, au scanner on peut faire des mesures beaucoup plus précises de volume avec des calculs et des logiciels de reconstruction mais n'importe quel médecin en regardant par le scanner peut estimer si c'est une plurésie de petites, grandes ou moyennes abondances. Một cái đánh giá khác nó cũng khá là thú vị trên CCT. Cái đánh giá này nó cũng có nhiều cái lợi thế và có thể dễ được áp dụng hơn. Trên này, thì người ta chia ra làm những cái mức độ như là từ ít, trung bình và nhiều dựa vào việc phân khu và chia cái khoảng cách trên hình ảnh các đất vi tình. Undo, vous voyez, il suffit de prendre ici au niveau de la partie inférieure du thorax à peu près au niveau du massif cardiaque, on va prendre la hauteur de l'hémithorax et qu'on va diviser en quatre, moitié, un quart inférieur, la moitié, le quart supérieur. Et on va considérer qu'une plurésie qui est moins du quart de l'hémithorax et de petite abondance, qui entre le quart et la moitié de l'hémithorax est intermédiaire et plus de la moitié de l'hémithorax est une grande abondance. Và đây, chúng ta sẽ chia ra làm, ví dụ, cái lát cắt, chúng ta sẽ chọn cái lát cắt mà đi ngang quang cắt quang cắt quang tinh. Chúng ta sẽ chia cái chiều dựa vào cái chiều cao của cái lồng lực sẽ chia thành 4 phần và chúng ta sẽ có 4 cái phần đó. Nếu mà cái dịch bằng phổi nó chỉ chiếm dưới 1 phần 4, cái đường này thì nó ở mức độ ít. Nếu mà chiếm từ đến mức là 2 phần 4 của cái đường cái thang này thì là mức độ trung bình. Và chiếm từ trên 2 phần 4 trở lên đó là mức độ nhiều. Và chúng ta cũng có những cái thầy tích mà quy đổi tương ứng. Tuy nhiên, chúng ta sẽ hết sức lưu ý những cái tham số biến đổi khoảng giao động của những cái thầy tích này nó là rất lớn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Y a un site internet qui s'appelle formation.geco.fr où vous avez les cours du GECO qui sont en ligne avec une page du GECO Việt Nam le GECO Việt Namien avec les cours en Việt Namien. Chúng ta vừa rồi đi qua những hình ảnh về x-quang và bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái thăm dò rất là có giá trị trong tuyển đoán về trạng dịch mạng phổ đó là siêu âm mạng phổ thì nói về các hình ảnh về siêu âm chúng tôi cũng có những chương trình đào tạo rất là chuyên sâu có một cái tổ chức gọi là GECO tức là cái tổ chức chuyên đào tạo về những hình ảnh siêu âm lồng ngực siêu âm mạng phổ các bạn có thể tìm hiểu trên internet đó là những cái tổ chức chúng tôi tổ chức khoa học đào tạo về siêu âm mạng phổ và cũng có cả những cái bài giảng khoa học về tiếng Việt về cuộc cái tổ chức GECO này cho các bạn Alors quand on va explorer finalement le liquide en échographie apparaît noir à mécogène et avec un renforcement postérieur Et ce qui va nous intéresser en échographie c'est que finalement on va pouvoir voir le liquide on va dire comme sur la radio sauf que dans cette image d'opacité radiologique on va pouvoir différencier ce qui revient au liquide on va pouvoir voir l'aspect du poumon sous-jacent est-ce qu'il y a nétalictasie ou est-ce qu'il est normalement ventilé ce qui nous donne une idée du retentissement et on va voir l'aspect du diaphragm qui là aussi c'est-ce qu'il y a qui est-ce qu'il y a qui est-ce qu'il y a en échographie qui est-ce qu'il y a qui est-ce qu'il y a une quantité de proteine qui est-ce qu'il y a 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 du liquid qui bouge avec la respiration et les bâtiments cardiaques on appelle ça le liquid tourbillonnant ou swirling sign et là vous voyez le poumon qui est tassé c'est une petite athélectasie pulmonaire qui est ici alors le swirling sign ce liquide tourbillonnant est un signe d'exuda mais est présent dans la majorité des cas quand on voit ce signe là c'est dans près de 75% une pleurésie cancéreuse vous voyez il y a d'autres signes qui peuvent nous orienter d'emblée vers l'étiologie de la pleurésie et quand vous faites l'échographie que vous voyez cette pleurésie mais que vous voyez qu'il y a un nodule qui est sur la plèvre pariétale et un épaississement nodulaire du diaphragme comme là un autre épaississement nodulaire du diaphragme et bien vous pouvez affirmer dès la première échographie que vous êtes en face d'une pleurésie cancéreuse maintenant on va regarder directement le poumon et l'aspect du poumon en échographie le poumon on ne peut pas l'explorer parce que ça s'arrête à la ligne pleuro-pulmonaire aérée derrière il n'y a que de l'artefact donc là vous voyez que on voit cette ligne pleuro-pulmonaire aérée la pleurésie qui est là ça veut dire que le poumon est normalement aéré normalement ventilé en ceintre en ceintre siêu âm siêu âm chúng ta không thể nhìn đến phổ tuy nhiên chúng ta có thể nhìn cái dấu hiệu để của phổ đó là cái hình ảnh mà đường tăng âm cái đường phổ thông khí và phía sau đó là cái hình ảnh cái đường cạn âm bóng cạn âm sao trổ ở đây thì có nghĩa là cái nhu mô phổ được thông khí bình thường sẽ có hình ảnh như vậy và trên hình siêu âm này chúng ta thấy là có tràn dịch bảng phổ sau đó là hình ảnh đường phổ thông khí là cái hình ảnh là cái hình ảnh của phổ là par contre vous voyez ici toujours la pleurésie le diaphragm qui est à droite de l'image et par contre là vous avez une image hyper-écogène qui correspond à l'air mais par contre toute cette zone là vous avez le poumon qui est tassé donc c'est une athélectasie qui s'installe au niveau de la pointe du poumon probablement comprimée par le liquide vous avez la même image ici avec la pleurésie et du poumon tassé ici une athélectasie partielle du lobe inférieur dans la même dans la même dans la même Alors vous avez un autre exemple ici, vous connaissez toujours la même chose, le diaphragme qui est là, la pleurésie, le poumon aéré ici et par contre à la base une athélectasie qui a une forme concave, donc une perte de volume assez conséquente, nous on appelle ça le signe de la queue de poisson, et en fait c'est en faveur d'une compression par la pleurésie. Par contre, même si c'est en faveur, seule l'évacuation nous permet de dire, si le poumon va se réexpandre ou pas, il n'y a pas de signe suffisamment sensible et spécifique pour nous dire si le poumon va se réexpandre complètement et se reventiler, ou si c'est une athélectasie inflammatoire ou obstructive qui ne permettra pas de réexpandre à l'évacuation d'une équipe. Donc chaque fois qu'on voit une athélectasie comme ça, il faut fonctionner pour savoir comment le poumon va réagir. On peut voir d'autres choses dans le poumon tassé. Vous voyez ici à nouveau une pleurésie, vous devinez ici les cloisons. C'était une pleurésie infectieuse compliquée avec un cloisonnement. Vous avez ici le poumon qui est assez syndrome alveolaire, et à l'intérieur de celui-ci vous avez une zone arrondie hypoécogène. Et en fait, ça c'était un abcet du poumon dans une pneumonie avec une pleurésie infectieuse compliquée. Un abcet du poumon, entre les données et les bilmans. Un abcet du poumon dans une forme. Une pleurésie de l'nehage, une pare de couture lui-n'un abcet du poumon. une fois qu'on a regardé le poumon, on regarde le diaphragme et vous savez que le diaphragme est convexe vers le haut avec un mouvement descendant à l'inspiration quand vous voyez le diaphragme qui a une courbure inversée, convexe vers le haut et bien là vous savez que la pleurésie est sous pression et comprime le diaphragme il faut probablement évacuer cette pleurésie rapidement, ça va soulager très vite le patient vous voyez normalement le poumon lors de la respiration il y a une descente inspiratoire du diaphragme vous voyez qu'il va vers la droite de l'image qui est le bas du patient et donc quand il y a ce mouvement là on peut faire un mode TM on prend juste une ligne d'écho ici et on voit le mouvement du diaphragme qui descend, qui s'éloigne de la son dans l'inspiration, qui remonte à l'expiration et ce mouvement là est un mouvement normal du diaphragme alors vous voyez ici on est à l'opposé, c'est-à-dire que lors de la respiration à l'inspiration le diaphragme remonte, c'est parce qu'en fait il est complètement comprimé et donc il va dans le mauvais sens donc là vous voyez le diaphragme se contracte et remonte à l'inspiration c'est une compression par le liquide mais on peut aussi avoir une courbure normale et un diaphragme qui remonte à l'inspiration cette fois-ci sur une paralysie diaphragmatique dans ce cas-là c'était un cancer avec un envahissement mediastinal alors quand on fait une évacuation vous voyez ici que vous avez ce mouvement paradoxal avec le diaphragme qui est convexe vers le haut et au fur et à mesure de l'évacuation vous allez retrouver un diaphragme qui redevient convexe vers le haut qui redevient convexe vers le haut moins de pleurésie et puis une descente inspiratoire là vous avez évacué suffisamment de liquide et le diaphragme n'est plus comprimé le patient s'est amélioré donc le diaphragme en Donc vous avez bien compris, sur l'échographie vous devez décrire la pleurésie, décrire le retentissement sur le poumon et apprécier le mouvement du diaphragme et le retentissement sur le diaphragme. Alors, quand on fait une échographie, on va avoir besoin de faire un certain nombre de mesures qui vont être à la fois des mesures de sécurité et des évaluations de l'abondance qui vont être surtout utiles pour le suivi des pleurésie. Alors, voilà les mesures que l'on va devoir faire. En fait, vous voyez un épanchement, il se répartit de manière un peu différente. Et on va mesurer l'épaisseur de la pleurésie devant le poumon. En fait, on va mesurer l'épaisseur maximale sous le poumon avec la hauteur sous-pulmonaire. Et puis on va mesurer quelque chose qui n'est pas décrit ici. C'est finalement le nombre d'espaces intercostales sur lesquels on peut voir la pleurésie. Enfin, on va mesurer l'épaisseur de la paroi, qui va permettre nous de donner un élément de sécurité, de savoir à quelle distance de la peau on va retrouver la pleurésie. Alors, par contre, c'est toujours un peu difficile d'évaluer précisément l'abondance même en échographie parce que la pleurésie peut avoir une répartition qui est très variable. On peut avoir une répartition qui est homogène. On peut avoir une répartition qui est essentiellement sous-pulmonaire. Une répartition mixte Ou enfin, une poche cloisonnée. Donc, tout ça fait que les mesures ne sont pas directement corrélées au volume. L'autre chose très importante, c'est que l'évaluation de l'abondance dépend aussi de la position du patient. Et vous voyez ici sur ce schéma qu'un patient un peu plus penché en avant ou complètement le dos droit peut avoir une répartition de liquide différente. Et quand on regarde en posterior, on n'aura pas la même quantité alors qu'il y a toujours le même volume à l'intérieur. Vous voyez un autre exemple. Quand la patiente a bien le dos droit comme ça, vous avez une hauteur sous-pulmonaire qui est mesurée à 35 mm ici. Par contre, quand elle se penche un petit peu en avant pour se préparer pour la ponction, vous voyez qu'il y a d'un seul coup beaucoup moins de liquide, à peine 13 mm. Donc ça, cette image-là est très très importante. Ça vous apprend deux choses. La première, c'est que quand vous faites une ponction pleural, il faut que le patient soit le plus droit possible pour que le liquide s'accumule dans le cul-de-sac postérieur. Vous en aurez plus et donc il y aura moins de risques. Et la deuxième chose, c'est que une petite variation de position peut entraîner une grande variation des repères anatomiques. Et c'est la raison pour laquelle un repérage échographique avant ponction ne se fait jamais par un autre opérateur que celui qui ponctionne. Un repérage échographique se fait dans la position de la ponction, au moment de la ponction, par celui qui ponctionne. Donc, en conclusion de cette semiologie de base, La pleurésie est évoquée sur la clinique, elle est confirmée par l'imagerie. Et vraiment, l'écho est supérieur à la radio pour faire la différence entre la position du diaphragme, l'abondance du liquide, l'état du poumon sous-jacent. Et l'écho apporte des informations sur le mécanisme trans-sudaic-suda, sur l'étiologie, avec le caractère neoplasique dont vous avez des nodules. Et le stade de la maladie, en particulier dans les pleurésies infectieuses, avec le multicloisonnement que seul l'écho décrit. Et le stade de l'écho. 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 tổn thương khối, gọi là tăng minh dung thư rồi chúng ta có thể đo lường và đánh giá được những tổn thương của phổ cái cấu trúc, tổn thương phổ phía sau cũng như là những đặc điểm liên quan đến hoạt động cơ hoành và đánh giá cái tình trạng mà tràn dịch bằng phổ, có biến chứng hay là dịch cách hóa và cũng cho phép đánh giá những thông số, đo đạt cái thông số chiếc siêu âm để phục vụ cho việc mà làm can thiệp như tràn dịch bằng phổ